J'ai amené pas moins de 4 appareils photo et une dizaine d'objectifs à l'autre bout du monde et en plus on a décroché un immense loft rien que pour nous ici à Montréal. Bienvenue dans mon nouvel appartement. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je suis Jordan Doré, photographe et je vous emmène avec moi lors de mes expériences et voyages ainsi que mes tutos pour faire les meilleures photos. Que ce soit du numérique ou de l'argentique, ici on profite du meilleur des deux mondes. On est donc sur la vraie première journée ici à Montréal car en fait on est arrivé hier vers 13h après une petite heure à l'immigration à l'aéroport pour confirmer ma résidence permanente. Et donc je suis maintenant résident du Canada. Si tu te demandes de quoi je parle, je te renvoie à ma dernière vidéo juste avant, juste ici. Aujourd'hui, je dis d'ailleurs on car je suis accompagné de Jessica à qui je sers de guide touristique pour lui montrer les meilleurs coins de la ville. Et en échange de bons procédés, elle me sert de trépied vivant pour certaines séquences de ses vidéos. Un deal assez efficace, hein. De nain de nain. Pour le Airbnb, en fait, on a eu un gros coup de chance on va dire car à la base on avait loué quelque chose de beaucoup plus petit tout de même. Et on se retrouve avec donc cet immense Airbnb que tu as pu voir en vidéo. Et on a eu un surclassement dû au fait que notre Airbnb de base avait un problème mécanique. Comme je vous le disais en intro, j'ai apporté beaucoup d'appareils photo. Peut-être un peu trop selon mon dos. Non. Mais pour moi, c'est jamais assez. Et je suis sûr que vous comprenez, vous qui me regardez en ce moment même. Assez de blabla, on part à l'aventure, c'est parti. Pour cette première journée, je me suis dit que ce serait chouette d'amener Jessica dans le quartier où j'ai vécu à Montréal. Et de se faire une petite balade photo en même temps. Plutôt que d'attaquer directement les gros quartiers avec les grands buildings. Et pour cette balade photo, j'ai amené avec moi mon petit Nikon F3. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de lui faire découvrir mon spot de glace vegan préféré, hoche glacée. Puis ça tombait bien, on avait besoin de se réhydrater. En termes de goût, pour moi, la pistache est intétronable. Pour finir la journée en beauté, on est parti retrouver un des meilleurs amis québécois et aussi un des êtres humains préférés. J'avais vraiment hâte de le revoir après ces deux ans et demi, depuis mon départ de Montréal. Après s'être régalé au restaurant Naotokyo qui propose des ramen excellents, dont une option vegan qui était vraiment délicieuse. On a été ensuite finir la soirée dans un bar speak easy. Et ces quelques moments déjà, même si je viens d'arriver, ont confirmé à quel point je me sentais à la maison à Montréal. Aujourd'hui, on part pour la ville de Québec. On s'est réveillé à 4h du matin. J'ai beau être matinale, j'ai mal. Et on arrive normalement vers 9h. Bon, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui malheureusement, mais on va tout de même essayer de faire de belles photos. Donc là, on est dans l'équivalent de la deuxième classe, ici. Ce qui est la première classe, clairement, avec la SNCR. On a des sièges vraiment larges, de l'espace pour la jambe, des prises, franchement, c'est royal. Pendant que j'admirais les beaux paysages de Québec et que Jessica tapait son meilleur rond de piche, je lui soufflais de m'offrir le Hasselbad X-Pan ou Fuji-X-Pan. Le X-Pan. Le X-Pan. Et je vais utiliser pour la première fois mon Pantax 6-7-2. J'en ai mis l'argent à descendre. C'est quoi, 79 ? 79. Et vers le plus très cher. Après avoir grimpé les 582 marches et faire un concours de celui qui trouverait le plus vieux duo inscrit sur les rambardes, il était temps de déclencher et de faire des photos. Malgré la pluie, on a tout de même profité de faire une petite séance photo-portrait. Je vous laisse me dire votre préféré en commentaire. La ville bien embroumée portait de beaux contrastes de couleurs que je n'ai pas manqué de capturer. C'est parti. 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 La journée suivante a été tout simplement consacrée à retrouver mes deux autres meilleurs amis québécois et profiter du temps avec eux. C'est parti. 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 Le jour suivant, j'enchaînais pour ma dernière commande de ce séjour et pas des moindres avec Connacharles qui fait aussi partie des clients réguliers que j'avais à Montréal. Et pour pas mentir, c'est vraiment un de mes modèles préférés ever. On a décidé de faire cette séance dans le beau jardin botanique de Montréal, qui regorge de spots majestus. René-Charles est un chorégraphe, danseur et acrobate extraordinaire, comme tu vas pouvoir le voir un petit peu. Chaque année, je fais au moins une séance d'autoportrait, et je me suis dit que c'était une bonne occasion d'utiliser ce super airbnb. Pour cette session, j'ai voulu rester sur quelque chose d'assez simple. Pour ce qui est de l'ambiance, j'ai donc joué sur les éléments du décor de l'appartement, mais surtout les rideaux et la belle lumière qui est entrée. Pour ce qui est du processus de mes autoportraits, de la mise en place et comment faire, je ferai bientôt une vidéo tutoriel YouTube sur ce thème-là. Pour l'une de mes dernières soirées à Montréal, je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste mes pellicules Silver Souls, je ne sais pas comment ça se prononce, bref, qui ont en fait la particularité d'être ce qu'on appelle des Motion Picture Films, qui ont donc un aspect esthétique particulier. J'ai donc pris deux versions de cette pellicule, la version 500T, qui est une version de pellicule qu'on shoot de nuit, et la version 250D qu'on shoot de jour. Pas mal de stress de mon côté parce que c'était la toute première fois que je shootais en argentique de nuit, ce qui implique un peu plus de technique et de shooter avec un déclencheur. Alors ce sont à mon regard pas des photos exceptionnelles, parce que c'était avant tout un premier test pour moi, pour voir si je me foirais pas trop et si ça me plaisait. Là c'était un petit couple joyeux de passage qui voulait que je les prenne en photo sans savoir que de toute façon, ça allait être flou. Pour l'avant-dernier soir, on a été assisté à un show d'un de mes groupes musicales préférés, Bad Domains, que j'ai d'ailleurs déjà shooté lors de leur première venue à Paris. C'est sur cette dernière journée où j'ai shoot absolument toutes les pellicules qui me resté, vu qu'on a beaucoup beaucoup marché, que se termine notre voyage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour finir, je vous mets aussi quelques photos des endroits qu'on a traversé dans la ville où je n'ai pas filmé car je préférais tout simplement profiter de ces derniers instants à Montréal. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser en commentaire vos impressions. Ça encourage la chaîne à continuer de vivre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada à bientôt.